Voyage et découverte, Ingrid Poil nous fait découvrir un nouveau sport d'hiver, direction la plage. Le Longe-Côte est une randonnée aquatique, encadrée par des moniteurs que vous pouvez pratiquer dans la mer, été comme hiver. A condition d'être équipé d'une combinaison de surf et de chaussons de voile, on s'immerge dans l'eau au-dessus du bassin jusqu'au niveau du plexus solaire. Dans l'Hexago, nous comptons aujourd'hui une quarantaine de clubs et d'associations de Longe-Côte, réunissant plusieurs milliers de pratiquants de la mer du Nord à l'Atlantique et en Méditerranée. Et c'est Thomas Wallin, entraîneur français Viron, qui a mis au point ce sport de mer en 2005 pour permettre au départ à ces athlètes de muscler leurs abdos, fessiers et cuisses. On peut aussi utiliser des pagaies. Derrière l'apparente facilité, il y a quand même des techniques à acquérir. Les précisions du président de l'association Les Sentiers Bleus, Hervé Benoich. L'idée, c'est que le corps puisse appuyer sur l'eau sans qu'il y ait de contraintes différentes. C'est-à-dire que quand vous marchez avec de l'eau aux monnaies, ce sont vos genoux qui vont devoir subir la différence de pression entre l'eau et l'air. Si vous marchez avec de l'eau jusqu'aux cuisses, c'est le bassin. Donc l'idée, c'est d'immerger le bassin de façon telle que vous puissiez vraiment vous appuyer sur l'eau. C'est-à-dire que vous ne flottez pas. Voilà, jeune moins jeune, Longe-Côte est ouvert à tout le monde. Cette marche soutenue dans la mer fait de plus en plus d'adeptes en France. Une communion avec la nature pour un voyage le long des rivages. Une balade dure en moyenne une heure. Et le mot d'ordre, c'est la convivialité. Quand vous faites du Longe-Côte, très très vite, vous êtes pris par la joie du groupe et vous partagez quelque chose. Il y a une solidarité qui s'installe entre les différentes personnes. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, et le froid ne semble pas faire reculer les pratiquants qu'on appelle les longeurs. On peut faire du Longe-Côte même quand le mercure est proche du zéro. Tout est une question d'équipement et à condition, bien sûr, de respecter certaines conditions météo. Le Longe-Côte est un magnifique sport d'hiver. Donc vous pouvez pratiquer pratiquement par tous les temps, sauf l'orage. Et après, suivant les conditions de mer et suivant votre aptitude à pouvoir les gérer. Si on a des phénomènes tempétueux, évidemment, on n'ira pas se promener, se mettre en danger en allant dans l'eau. En revanche, s'il peut y avoir des vagues, voire même des petites vagues intéressantes, avec lesquelles on va jouer, on va pouvoir faire du Longe-Côte de toute façon. Certaines sorties se déroulent même à la nuit tombée. Une petite lampe frontale étanche et c'est parti. Chaque nouvelle balade est une découverte et un plaisir renouvelé. Celle qui m'a laissé le souvenir le plus marquant, c'est une balade qui se passait sur la plage de Dunkerque, partant de brouillard. Il faisait nuit. Nous sommes entrés dans l'eau, donc un tout petit groupe, tout proche les uns des autres, avec une mer plutôt calme et on entendait le bruit des vagues et on ne voyait quasi rien. Et tout d'un coup, il y a eu une percée dans ce brouillard et nous avons vu à la fois la Lune et le ciel étoilé. Et nous étions là, pourtant tout près de la Ligue, que nous ne voyons pas, mais nous étions là au milieu de nulle part. C'est vraiment un sentiment extrêmement étrange et dépaysant que nous avons tous vécu à ce moment-là. Et le voyage est aussi intérieur que l'autre, puisque certains longeurs comparent même le longe-côte à un cours de yoga. Voilà toutes les infos pratiques si vous êtes intéressé sur le site sentierbleu.fr, c'est au pluriel.